Bonjour, je suis Hakim Lealem et je vous propose ma chronique du mardi 7 juillet 2020. Elle s'intitule « Un bon, une brute, un truand, un harmonica et un pan du mur de ma jeunesse qui s'écroule. » Oui, oui, je sais, le corona, mais bon. D'accord, d'accord, il y a les détenus d'opinion et l'apaisement qui restent timides, vachement timides. Mais bon, oh, je veux bien cette histoire de moustique-tigre qui aurait été capturée par des habitants d'un village dépecé vivant et sa peau tigrée exposée sur Instagram. Mais bon, le coup de gueule de l'athlète Mahloufi bloqué en Afrique du Sud, je veux bien aussi, même si j'ai vu plus malheureux que lui, comme tous ceux bloqués en désédit et qui ne poussent pas forcément des coups de gueule. Mais bon, l'école qui s'islamise en douce pendant le semi-confinement en plein été et qui fera sûrement sa rentrée avec des programmes aux joues mangées par la barbe. Je le vois bien aussi, mais bon. Oh, je comprends que vous fassiez tous ces efforts pour attirer mon attention sur l'actualité brûlante, sur ce qui se passe ici, chez nous. Mais la râle, oui, je lève les bras au ciel et je le répète, la râle. Aujourd'hui, je ne suis que ça, un mec ravagé, effondré et incapable de penser à autre chose qu'à ça. Ça quoi ? Question sacrilège. Malheureux qui osait me demander ça quoi ? Ça quoi ? C'est cette nouvelle terrible qui vient de me tomber dessus. Le décès d'Egnon. Ennio Morricone, le pape kitsch des musiques de Western Spaghetti, celui qui, à la sortie du cinéma de mon quartier, me faisait marcher avec les jambes arquées, un cigare de 3467e catégorie acheté aux gosses du coin sur la table-là et coincé au coin de ma bouche. Je me sentais invincible, porté par sa musique. Voilà qui était Ennio Morricone. Ce soir, oui, ce soir, je dors avec un harmonica sous mon oreiller, mais avant, juste avant, dans ma sierra, la sierra de ma jeunesse, englopée par les tcha-tcha, tcha-tcha, entonnée en chœur et lovée dans une imitation du poncho de Blon Blon, je fumerai du thé au mescal pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'est-à-dire, Hakim l'Alem, je vous retrouve demain. En attendant, protégez vos vies en respectant les mesures barrières, des gestes simples. C'est pas compliqué.